Générique ... Instituée et promulguée en juillet 2020, la loi portant code forestier en République du Congo préconise plusieurs réformes visant à mettre en place une gouvernance efficace dans ce secteur. Le cas de la disposition relative au partage de la production de grumes entre l'État et les sociétés forestières. Le sujet constitue le menu de la session inaugurale du groupe de travail multi-acteurs pour la rédaction des textes d'application ouverte ce 9 février 2022 par Rosalie Matondo. Pour ce qui concerne l'implémentation du partage de production, par exemple, le code forestier dispose en son article 104 qu'une loi spécifique qui en définira les modalités devra être prise. A cet effet, le gouvernement, dans le souci de tenir compte de la réalité de terrain dans la définition des dites modalités et tenant compte également des principes de participation et d'inclusion auxquels le gouvernement reste très attaché, il avait été recommandé qu'avant de légiférer sur le principe de partage de la production, une hauteur devait précéder. Cette session inaugurale, faut-il le rappeler, est en quelque sorte une réponse à l'exhortation du président de la République faite lors de son discours devant le Parlement réuni en congrès l'année dernière à rappeler aux experts la ministre de l'Économie forestière avant de les inviter au respect des délais. Du égard à ce cadrage, je vous invite, au cours de vos travaux, à ne ménager aucun effort afin que ces délais soient scrupuleusement tenus. En priorité et à court terme, au menu de vos échanges, vous devez examiner onze projets de décret et deux projets de loi, l'une sur le partage de production et l'autre sur la gestion de la faune. Je souhaite que vos échanges soient fructueux pour que les textes issus de vos travaux soient les plus consensuels possibles et applicables sans équivoque. Des consignes bien assimilées par les parties prenantes déjà en action ont vu de produire les résultats escomptés. Nos travaux, ce sera d'abord la prise des décrets et des arrêtés, mais également un avant-projet de loi sur le partage de production et un avant-projet de loi sur la gestion de la faune. S'agissant du partage de production, c'est une des innovations phares du code forestier. Le président de la République avait demandé au gouvernement de faire évoluer les lois concernant les ressources minières et forestières de la même manière que cela se passe dans le pétrole. C'est-à-dire que désormais, il y aura un partage de production entre l'État et les sociétés forestières et qui portera sur les grumes. Donc si une société exploite notre bois, une partie que nous allons déterminer, selon les pourcentages, est-ce que ce sera 50%, 50%, ou bien si ce sera 60%, 40%, c'est nous qui allons le déterminer et le proposer au gouvernement de telle sorte que la production grumière soit partagée. La société qui aura exploité va utiliser sa part et l'État aussi va utiliser sa part pour la revendre, la commercialiser comme l'État le voudra. Cela aura pour impact que désormais, au moins l'État saura combien, quelle est la part de la forêt dans le PIB national. Cette session inaugurale s'ajoute à une panoplie de démarches entamées par le ministère de l'Économie forestière depuis de nombreuses années dans l'objectif d'assainir ce département souvent en proie à l'illégalité d'en faire montre certains acteurs.